Je pars commerciale, foule sentimentale Mais après tout, il n'est qu'à trois kilomètres Il n'y arrivera jamais Sa mère réécoutera encore et encore sa voix sur de vieux messages Virgil ira chaque année déposer des fleurs Emma se sentira coupable de lui avoir offert ce dernier verre Et Alex se dira tous les jours qu'il aurait dû insister Quand on tient à quelqu'un, on le retient Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables Plus aucun hôpital ne fonctionne dans l'est d'Alep Où pourtant 100 000 enfants sont pris au piège des bombardements Avec un accès de plus en plus restreint à la nourriture et aux médicaments Des milliers d'enfants souffrent, sont blessés, meurent aujourd'hui en Syrie L'UNICEF a besoin de vous Nous avons besoin de la solidarité de tous pour sauver les enfants d'Alep Pour faire un don à l'UNICEF Et le Var, ça concerne à la fois un risque de vent très violent pour le département du Var Et un risque d'inondation autour de l'île de beauté Dû à un seul et même phénomène qui va arriver d'ici 24 heures sur le pays C'est ce que l'on appelle une goutte froide Pourquoi ? Car nous avons l'anticyclone qui jusqu'à présent a bien regonflé sur le pays Nous a protégés Oui mais voilà, il va remonter plutôt que prévu en direction des îles britanniques Permettant donc à cette dépression de revenir se creuser vers la Méditerranée Et donc d'apporter de l'air froid en altitude Ce qui va déstabiliser la masse d'air qui va naturellement surter à l'air chaud Encore bien présent en Corse Je rappelle qu'il fait quand même 17-18 degrés là-bas Et du coup les orages vont se former Des orages assez violents On attend localement jusqu'à 150-200 mm de pluie Localement jusqu'à 300 C'est quand même l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie pour cette région Avec en prime des risques de débordement des eaux Et pour le département voir voir sur les capes exposées Jusqu'à 110 km par heure pour les rafales les plus importantes Il y a également du côté du Languedoc-Roussillon L'épisode qui pourrait s'annoncer remarquable Jusqu'à un mois de pluie En particulier vers la région de Perpignan Et ces rafales de vent qui vont souffler jusqu'à 70 km par heure Ce qui pourrait freiner l'écoulement des eaux En-dessus cette dépression va tout simplement continuer son chemin En direction des Pyrénées Avec en prime cette fois-ci de la neige Qui va tomber en abondance sur l'ensemble des massifs Des massifs qui en ont quand même bien besoin Regardez ces images du côté des sommets de Haute-Tarentaise et Morienne En dessous de 2000 mètres d'altitude il n'y a aucune neige Cette fois-ci c'est à partir de 1000 mètres d'altitude que la neige va tomber Et elle pourrait même tomber en abondance pour les Alpes du Nord et du Sud En attendant 20 à 50 cm de neige Pour le massif central également jusqu'à 10 cm Je rappelle quand même qu'aujourd'hui il n'y a absolument aucune neige Ce qui fera donc du bien pour les stations de ski Et vers les Pyrénées jusqu'à 40 cm de neige attendue En particulier sur les Pyrénées orientales Une bonne nouvelle donc si vous décidez de partir skier Pour ces vacances de Noël Et cette neige devrait en plus tenir au sol Car les gelées sont de retour pour la journée de mercredi Un épisode d'un air beaucoup plus froid Qui va s'engouffrer sur la France Dès le réveil on attend moins 5 degrés à Strasbourg Moins 4 degrés à Lyon Et moins 2 degrés à Toulouse Et dans l'après-midi les températures ne vont pas excéder Les 2 à 3 degrés Une situation qui devrait s'améliorer je vous rassure A partir de la journée de dimanche Et pour ce week-end en prime la situation devrait s'annoncer très calme pour Noël Je vous laisse maintenant regarder votre film d'animation Pour ce dimanche soir Dragon 2 Demain vous aurez le plaisir de retrouver Anaïs Beydemir Je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 2 Restez sereins face aux perturbations C'était la météo du week-end Avec SFAM spécialiste de l'assurance touriste, téléphonie et multimédia Demain soir, avec Le Corneau et Un jour un destin Spécial Bourville sur France 2 A 20h55, la comédie culte qui a révélé le tandem Bourville de Funès A 22h45, Laurent Delahousse dévoile le vrai visage d'André Rimbourg Est-ce que vous êtes un homme heureux ? Oui oui, de près vous Le Corneau et André Bourville la rage de vaincre dans Un jour un destin Demain soir sur France 2 Personne ne l'a jamais vu Personne ne l'a jamais vu Il porte des bottes, qu'il reçoit des millions de lettres Et qu'il a toujours la banane On dit qu'il a des lunettes, un peu de ventre et une grosse voix On sait aussi qu'il a un super traîneau Qu'il descend du ciel une fois par an Qu'il aime beaucoup les enfants, les cheminées, les sapins et les pieds Je crois qu'il a regardé mes souvenirs Mais la seule chose dont on est vraiment sûr C'est que pendant les fêtes Waouh ! Le Père Noël est rouge et blanc Passez une bonne soirée devant votre film Avec les cosmétiques naturels et bio Vulida Votre film avec Bla, bla, car ! Le covoiturage confiance Bla, bla, car, bla, bla, car ! Ce film est disponible en version originale sous-titrée C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada